Parmi tous ces déchets, le plastique reste le plus problématique car il ne se dégrade jamais totalement, mais se fragmente en microparticules sous l'effet des vagues, du vent et du soleil. À côté des poissons, les humains ingèrent eux aussi ce plastique qui se retrouve dans la chaîne alimentaire. En plus du plastique, les études révèlent que le carburant des navires, qui émet beaucoup d'oxyde de soufre, est à l'origine de 60 000 morts prématurés en Europe. Les navires marchands comme les bateaux de croisière utilisent essentiellement comme carburant un fioul lourd, un sous-produit du pétrole qui émet en grande quantité de particules fines, des oxydes d'azote et surtout des oxydes de soufre. Ce polluant est l'un des principaux facteurs à l'origine du problème d'acidification des pluies et se révèle très toxique pour la santé humaine. Dans cette optique, 21 pays du bassin méditerranéen se sont engagés vendredi à Antalya en Turquie à réduire la teneur en soufre des carburants utilisés par les navires en Méditerranée. Leur décision de limiter à 0,1% contre 0,5% actuellement, le taux de soufre dans le carburant marin utilisé en Méditerranée doit désormais être soumise à l'approbation de l'Organisation maritime internationale. En cas d'issue positive, cette limitation entrera en vigueur en janvier 2025, ce qui pourra sauver la Méditerranée, qui est l'une des mers dont la biodiversité est la plus menacée.